Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais t'expliquer pourquoi j'achète des biens dont personne ne veut. Beaucoup de néo-investisseurs veulent se lancer dans l'immobilier pour leur retraite, pour avoir un complément de salaire ou bien pour leurs proches. D'autres veulent aller plus loin, industrialiser le processus pour vivre de l'immobilier rapidement car ils n'aiment pas leur job, ils ont un salaire trop bas et leur style de vie ne leur convient pas, par exemple. Dans tous les cas, il faut investir intelligemment, appliquer les bonnes méthodes et les dupliquer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas s'y prendre et font comme monsieur tout le monde. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que tu vas acheter un studio pour le louer à un étudiant en nu et en fait, c'est une très mauvaise idée parce que c'est mauvais fiscalement, c'est mauvais au niveau du loyer que tu peux appliquer, ce n'est pas intéressant sur le long terme à tout point de vue. Ici, dans cette vidéo, je veux attirer ton attention sur un point, le style de bien à acheter. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils veulent acheter un studio parce que c'est petit, on ne prend pas trop de risques, mais par contre, on le prend en étage parce que c'est mieux, on n'aime pas le rez-de-chaussée, les cambriolages, les prestations, etc. En plus de ça, on prend un studio qui fait minimum 20 mètres carrés parce que sinon, c'est un clapier, une cage à lapin, ce n'est pas très agréable. Et tant qu'à faire, on prend un balcon et un parking. Et c'est là le problème, parce que tu te retrouves avec une concurrence qui va être énorme, peu de biens à vendre avec ce genre de caractéristiques et un très grand nombre de personnes qui cherchent la même chose que toi. Et pourtant, ce n'est pas parce que tout le monde cherche à acheter ce type de bien que c'est les plus rentables, loin de là. Mon exemple personnel, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, le bien qui me rapporte le plus d'argent, c'est un bien de 13 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble des années 80 et sans parking. Moi aussi, au départ, j'étais un petit peu dubitatif. Je me suis dit, est-ce que ça ne va pas être un petit peu compliqué de louer ? Je précise simplement que c'est un immeuble structure béton, ce n'est pas un immeuble ancien avec des structures et des ossatures bois. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'humidité et il y a quand même une belle fenêtre qui donne une bonne luminosité dans le bien. Donc, c'est des points que j'ai vérifiés quand même avant d'acheter. J'ai fait mon étude de marché, tous les chiffres étaient bons au niveau achat et projection en location courte durée, donc je me suis lancé. Attention, un point important, c'est que tes goûts personnels à toi ne sont pas les goûts de tout le monde. Tu peux ne pas aimer le rez-de-chaussée et pourtant, beaucoup de personnes préfèrent le rez-de-chaussée parce qu'en général, il peut faire plus frais, il y a un bout de jardin, ils peuvent avoir leurs animaux ou autres. Aujourd'hui, ce bien, le bien dont je te parle, c'est un bien qui est très rentable. On a plus de 100 avis sur Airbnb qui sont tous très bons. On a des personnes qui sont ravies de revenir dans le logement. C'est un logement qui est petit, un bon petit pied-à-terre pour venir voir des proches, faire un stage, faire un séjour professionnel. Bref, ça convient à tout type de clientèle. Ce que je t'invite réellement à faire, c'est d'étudier le potentiel des biens à vendre et de ne pas faire comme monsieur tout le monde, chercher des biens dont tout le monde le veut parce que ce n'est pas forcément les plus rentables, même loin de là en général, c'est les moins rentables. Là, on parle de petits appartements, mais ça va être le cas pour tous les types de biens, tous les types d'endroits et tous les types de modes d'exploitation. Si tu as ce triptyque gagnant et que tu agences bien ces trois choses-là, tu vas avoir des biens qui sont contre-intuitivement parlants, très rentables alors que personne n'aurait parié dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre tout simplement des exemples de personnes que je connais, des investisseurs autour de moi qui ont des biens qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Premier exemple, une maison de huit chambres dans un petit village à côté de Périgueux. Périgueux, c'est une petite ville où il y a trois écoles, une école d'images, une école d'ingénieurs et une école de design. Et on ne va pas se dire non, on va prendre un studio dans le centre de Périgueux. La personne que je connais, l'investisseur que je connais, a pris une grosse maison et en fait, il fait une colocation à l'année, plus de la location courte durée l'été. Cette personne va gérer les entrées-sorties des étudiants pour l'année et ensuite, il va mettre une personne pour gérer la location courte durée l'été. Et sur ce bien, il fait plus de 40 000 euros par an sur cet investissement. Deuxième exemple, j'ai rencontré un investisseur qui a investi dans la ville de Luchon, donc station de ski, etc. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un petit immeuble où il n'y avait que deux appartements, un T2 et un T3. Ça ne donne pas forcément envie, ce n'est pas forcément très attrayant. Il a fait des gros travaux et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait deux Airbnb de luxe avec jacuzzi sur la terrasse. C'est devenu des machines à cash. Autre exemple, des personnes que je connais ont acheté des terrains pour faire des logements insolites type cabane dans les arbres, Tipeee, logements bulles, etc. Bien sûr, ça, ce n'est pas pour des débutants qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, mais ici, mon but, c'est que tu comprennes le principe pour que tu vois le potentiel et ne pas faire comme les autres. J'ai également moi-même expérimenté des logements qui ne payaient pas de mine sûrement sur le papier quand les investisseurs les ont achetés. Comme par exemple, un mobilhome transformé en chalet que j'avais loué à la montagne avec un bain norvégien qui a une rentabilité de fou furieux. Ou également à Biarritz, un logement que j'avais loué en entre-sol, c'est-à-dire qu'il y a une partie au rez-de-chaussée et une partie où les fenêtres sont tout en haut du logement parce qu'il est un petit peu en sous-sol. Et ça, à Biarritz, c'est beaucoup moins recherché. Les prix sont tirés vers le bas sur ce genre de logement et pourtant, le rendu ici était exceptionnel et donc la rentabilité devait être folle sur ce bien. J'ai encore d'autres exemples avec des élèves qui ont investi dans des appartements où ils ont fait des love rooms, où ils ont mis des jacuzzi de ce genre de choses qui rendent très très bien ou des élèves qui ont acheté des immeubles de 3-4 petits biens dans des villages qui font entre 500 et 2000 habitants et c'est loué très très bien, très cher parce qu'il y a peu d'offres finalement sur ces marchés-là. Il faut que tu réfléchisses à contre-courant, que tu te crées toi-même une opportunité là où personne n'en a vu une avant toi. Je ne te dis pas de te couper complètement d'investissements plus classiques mais juste de ne pas être fermé et de ne pas chercher que ça. Tu peux faire une belle négociation sur un studio et faire en sorte qu'il soit rentable, c'est ce que je te dis, mais ne sois pas fermé à d'autres types d'investissements qui sortent un peu de l'ordinaire. Je veux juste te montrer qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bons biens et de mauvais biens pour faire de l'investissement immobilier, il n'y a que de bonnes idées pour en faire des appartements qui rapportent gros. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a appris des choses et que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, pense à la liker et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et pour avoir cet esprit ouvert, être capable de dénicher de bonnes affaires et faire la différence par rapport aux autres investisseurs, je t'invite à regarder en description de la vidéo. Tu auras une formation offerte sur l'immobilier et plus de 300 euros de cadeau pour avoir toutes les cartes en main pour investir de façon rentable. Je te laisse télécharger tout ça et on se voit tous les deux dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.